Vous avez des questions ? Il s'appelle Persévérance. Et j'ai l'impression que c'est ce qui me résume le plus, avec du recul, me rend compte que j'ai souvent résisté à la tentation de l'abandon. En fait, c'est ça la persévérance. Parce que dans les projets qui sont compliqués, quels qu'ils soient, les vôtres, dans vos initiatives, il y a des fois c'est compliqué, puis il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Mais pourquoi tu persistes comme ça ? » L'envie. Une envie que vous avez, à un moment donné, de faire quelque chose, mais pas un truc, vous voyez, qui... Non, c'est un peu comme la rencontre amoureuse, d'envie, d'envie, vous voyez, un truc qui vous dit « C'est ça que j'aimerais bien faire. » Il y a trois choses qui se présentent à vous. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Et donc c'est vous qui devez mener ça, c'est ça que je rappelle le capital. Ça c'est notre capital, c'est l'envie, l'idée, de faire quelque chose. J'ai commencé à l'école primaire, j'avais pas les notes pour entrer en sixième. J'avais des notes proches du niveau de la mer, mais j'aime bien cette exposition. Et donc j'ai été orienté, après le certificat d'étude primaire, certains n'ont pas, c'est là, je me sens, je le vois, que j'étais orienté vers une formation professionnelle. Et je voulais faire ça depuis toujours, je voulais faire... Je suis rentré au collège technique, et il n'y avait plus de place en section Muniserie-Champante. Donc on m'a orienté vers un tourneur-fraiseur, et j'aimais ça. Et j'ai commencé à avoir des bonnes notes avec les choses que je faisais avec des joueurs. Et donc ça m'a donné de la confiance. Et j'ai vu un prof de maths, Mme Pujol, qui a dit, mais ce gars, il peut faire quelque chose d'autre. Donc j'ai été orienté vers le bac. Et là, le bac, c'était un truc que je n'avais pas imaginé. Qu'est-ce que je voulais faire avec le bac ? Tout était possible. Et j'ai fait médecine. Et donc je suis allé à l'hôpital à partir de ce moment-là, et j'ai rencontré un chef de clinique, j'ai dit, est-ce que je peux assister aux opérations, si vous voulez ? Donc à partir du mois de juin, juillet, j'étais là tout le temps, et un jour est arrivée une urgence de la main, et l'interne était parti dans le service, et le chef de clinique a dit, la chef du blog, Mme Massach, c'est l'image, habillez le tienne. Putain, habillez le tienne, ça c'est un deuxième grand moment de ma vie. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça, ça va être ma vie. Il y a un truc qui est arrivé, assez ancien, c'est l'idée de faire des expéditions. Et pourquoi l'hiver est apparemment seul ? Et moi, je suis né à la campagne, donc la maison, c'était entre la route et les champs, et j'aimais vivre dehors. J'étais très timide, et la nature était un refuge, je pouvais un peu m'exprimer, j'avais des oiseaux privoisés, j'aimais cette vie-là, je rêvais de faire des expéditions. Je me suis dit, mais je peux peut-être faire ces expéditions qui m'ont fait rêver. Et comme ça, j'ai proposé mes services de médecin. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à naviguer avec le père Jaouen. Après, j'ai continué à naviguer avec Eric Tabarline, qui m'a choisi pour la course autour du monde. Donc je vais le voir. Et il me tient un peu à distance, parce qu'il était tellement sollicité pour embarquer, tout le monde voulait embarquer sur Pendul 6. Il me dit, vous êtes de la course ? Il me dit, non, je suis alpiniste, genre de vitre. Ça l'a complètement apaisé. Il n'avait pas à me dire non, vous voyez, vous dire quelque chose, on va en parler un peu de montagne et tout, qu'est-ce que vous... Et puis je dis, je suis médecin, et si jamais vous avez mis, ça peut m'intéresser. Donc on a échangé, j'ai donné mon adresse, j'ai brûlé dans mon boîte aux lettres, et dès que Eric Tabarline, j'ai toujours écrit, il a fait de tout tirer, comme ça, est-ce que vous voulez faire la course autour du monde ? Est-ce que vous voulez venir avec nous ? On part. Et donc je suis allé voir mon enfant, pendant la fin que j'irai ce que j'ai reçu. Et il me dit, à votre place, j'irai. Et je dis, c'est ce que je suis venu vous dire, que je m'en vais. Toutes les publications sur cet océan, l'océan Austral, donc, se terminent par la même phrase, on a besoin de mesures in situ de longue durée. On a besoin de s'installer sur cet océan. Les missions océanographiques, elles sont rares, c'est loin, c'est difficile de l'accès, elles se font l'été, on manque de mesures, surtout en dehors de cette période d'été. Et donc l'équation, c'était, quel type de vaisseau, pour séjourner sur l'océan Austral, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort ? L'idée, c'était, avec une tour centrale, qui faisait 50 mètres de haut, avec eau banné en haut et en bas, l'idée, c'était d'être à cheval sur trois systèmes de vagues. On a mis dans le micro, là, en haut, et ça, c'est le flotteur, on va, vous voyez ? On va garder le tube central. Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'idée de faire le polar pod actuel. Donc, si on a une iceberg, on est manœuvrant. On est un minimum manœuvrant avec le vent. Vous verrez, sur le dessin, il y a deux ailes avec des voiles dessus. Donc, on va utiliser le vent pour avancer en crabe, un peu, pour pouvoir se déplacer et éviter. On peut, à cause d'un iceberg, il y a des girs qui tournent comme ça. Peut-être qu'on doit pouvoir, il faut devoir sortir du gir. Il y a ce qu'on appelle la force de Coriolis qui devrait nous monter vers le nord. Donc, il faut revenir dans le courant. Donc, il y aura un pilotage et on va apprendre, quoi, hein ? Il n'a jamais été fait. Il faut apprendre. Et donc, les essais sont concluants. Il est stable dans la hausse mère. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est d'entrer en résonance avec la houle. On est loin de la fréquence de la houle. Donc, il garde sa stabilité verticale. Aujourd'hui, on est dans la transition. C'est IFREMER, l'État finance la construction du polar pod. C'est IFREMER qui est maître d'ouvrage. Et donc, il y a ce passage, si vous voulez, entre cet objet qui est très innovant, très audacieux aussi, en même temps. C'est hors-norme. Et la construction de ce bateau hors-norme, dont le constructeur Pérulle prend la responsabilité. Donc, là, ce n'est pas très long et compliqué à construire. Vous voyez, il n'y a pas de moteur de propulsion. Ce n'est pas... Il y a une grosse chaudronnerie. La partie habitable, elle est en haut. Le secteur où on habite, c'est en haut. C'est là où seront l'ensemble des matériels, des équipements. C'est là où l'équipage vivra. Il y a trois marins et quatre techniciens, ingénieurs. Et donc, il est silencieux. Et on va mettre des hydropholes, des micros sous l'eau, pour faire un inventaire de la faute paradisque. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous voyez ? Et donc, par acoustique. C'est... Ça, c'est l'effort de l'eau. Tous sont déconnus. Et donc, par une écoute permanente. Et la force, en même temps, de ce projet, c'est qu'on va faire ça aux quatre saisons. Vous voyez ? Où est-ce que vont les animaux ? Tout ça. Donc, on a une idée un peu de ce qui va se passer. Pour le CO2 aussi. Ensuite, troisièmement, c'est impact anthropique. On va faire des analyses d'eau de mer. Qu'est-ce qu'on trouve si loin ? Des organochlorés, des pesticides, des polluants organiques permanents, des métaux lourds, des microplastiques. Je ne sais pas. Tout ce qu'on peut trouver dans les eaux. Et quatrièmement, c'est une commande des agences spatiales. La validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre. La force du satellite, c'est d'abord la précision de sa mesure. Et ensuite, c'est le fait qu'il passe sans arrêt. Ça fait des mesures sur la durée. Donc, la validation doit être faite au sol. Ils appellent ça le ground truth. La vérité terrain. Et donc, pour calibrer la mesure, il faut dire ce qu'il y a. Par exemple, le satellite passe. Il faut dire ça, c'est jaune. Vous voyez, c'est un exemple comme ça. Mais ça se rapproche de ce qu'on va faire puisqu'il y a des calibrations sur la couleur de l'océan. Plus un océan a une activité biologique en phytoplankton, je voulais plus, il y a une réflexion du rayonnement solaire avec une couleur particulière en fonction de la nature du plancton. Et donc, on peut faire avec cette calibration des mesures de suivi biologique de l'activité par satellite. Vous voyez ? Voilà, ça, ce sont les grands thèmes. Ce projet, c'est ce que j'essaye de pousser un peu. C'est un truc mondialement attendu. Là, je me lâche, mais sincèrement. Il y a une attente. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Putain, réveillez-vous, quoi. Vous voyez ? C'est un truc absolument génial. Et persévérance qui est ici et le bateau a vite ailleurs. C'est-à-dire que le Polar Pod va dériver autour de l'Antarctique. On nous a demandé de faire deux fois le tour. Je crois qu'ils sont en tant compte. Il y aura une relève d'équipage en pleine mer. Et c'est donc Persévérance qui a été construit pour assurer ces relèves d'équipage en pleine mer. Il m'a toujours travaillé dans la technologie, dans la construction. Mais dans un projet comme ça, il faut trouver les ressources, les financements. Parce que non, on l'a déjà. Oui, il faut aller le chercher. Et là, celui qui répondait oui, ils sont rares. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. Vous pouvez aller sur le site, il y a marqué donation dans son produit. C'est une entreprise. Vous voyez ? Je vous décris la partie aventure sur le terrain. Mais c'est la partie énergique. C'est dans ton part, dans ton voile, dans les images, dans les médias, etc. Mais il y a une construction dessous qui est très ingrate, qui complexe. On est sous un administratif que je découvre sur ce projet-là. Mais ça me réveille la nuit. C'est rare quand je suis réveillé la nuit. Mais les torsions administratives, c'est quelque chose... Parce qu'on n'est pas dans la création. On est dans le règlement. Vous vous dites, mais putain ! Et la force de proposition n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Recherche de financement, c'est une administration qui est compliquée. J'avais, moi, j'ai eu des bateaux comme Antartica, Antara, donc j'ai eu le souvenir d'Antartica. Il était armé en plaisance. Donc faites ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, des bateaux comme Persévérance, c'est un avril de charge avec toutes les contraintes qui sont imposées. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un projet administratif qui est absolument colossal. Une autre expédition à l'Erebus. L'Erebus, c'est un volcan qui est en Antarctique. C'était en décembre. En décembre, c'est un peu tôt. Il y avait beaucoup de banquistes. Et donc, on n'avançait pas beaucoup. Au bout de trois semaines, on avait fait la moitié du chemin. Et donc, à un moment donné, il y a ceux qui disent « Mais pourquoi on reste là ? Et si on faisait demi-tour ? Pourquoi pas que si on allait ? » Et puis, c'est viral. Vous voyez ? Donc, il y avait une petite scission qui commence à se faire. Et donc, je dis à un qui vient de voir qui menait un peu ce qui était inattend. Tu te souviens quand tu es venu me voir ? Que tu avais vraiment envie de venir, quoi. On y est. On y est. C'est ça. C'est ça, l'Erebus. Ce n'est pas gagné d'un coup, quoi. C'est ça, l'Erebus. Et petit à petit, effectivement, c'est cet accompagnement qu'il faut montrer qu'il y a de la difficulté. C'est la difficulté. Si c'est facile, enfin, je ne veux pas... On ne va pas chercher la difficulté, mais elle s'impose d'elle-même. Je vais essayer de faire une réponse synthétique. Le climat impacte les régions polaires, de toute évidence, quoi. Le climat, c'est une machine thermique. C'est l'échange entre les chaleurs tropicales constantes et le froid des deux pôles. La Terre, elle a deux fluides, les courants aériens et les courants marins. Ça, c'est la machine thermique. La Terre, elle a... Et on le sait, il y a une période glaciaire, interglaciaire, donc plus chaude, plus froide. Donc la Terre, elle a sa vie propre. Mais regardez au bout, depuis 150 ans, vous voyez une accélération très rapide de la température moyenne de la teneur en gaz carbonique. C'est là la signature de nos activités humaines sur le climat. Et c'est une évidence, quoi. Vous voyez cette notion que la machine climatique, c'est un truc qui a une inertie absolument colossale. Il n'y a pas un bouton à l'Elysée, au Vatican, à la Raison Blanche, on et off, et ceux qu'on l'a, il n'a pas compris qu'ils le mettent sur off. C'est une machine thermique complexe avec 8 milliards d'acteurs. Chaque citoyen que nous sommes est un acteur dans sa consommation même minimale, si vous voulez, de fossiles. Donc c'est une machine qui demanderait effectivement la participation de tout le monde. Elle a une fièvre chronique, la Terre. C'est le médecin qui vous parle. Elle a pris un degré et demi. Si la température normale, c'est 37, elle a 38,5. On commence à avoir des complications, c'est une évidence, quoi. Mais c'est un traitement absolument d'urgence. En énergie, vous avez un kilowatt, un mégawatt, un terawatt, un gigawatt. On n'a aucune idée de ce que ça représente. On consomme une énergie absolument colossale, quoi. Et 85% de l'énergie aujourd'hui consommée à l'échelle planétaire vient des fossiles. Il faut viser un truc et j'aime bien ce concept de neutralité carbone. Il faudrait arriver à ce que les émissions de CO2 par la consommation des fossiles ne dépassent pas la capacité qu'a la Terre à le réabsorber. 45% reste là. 25% est réabsorbé à Terre par le verre, le pigment de chlorophylle. Il n'y a que lui qui peut absorber le CO2, la photosynthèse. Et le deuxième élément, c'est l'océan. L'océan absorbe 30%. 45% renforce l'effet de serre, 25% à Terre, 30% par l'océan de deux façons. Ce qu'on appelle la pompe biologique, exactement comme à Terre, il y a le phytoplankton, c'est de l'herbe planctonique, c'est vert, c'est cette photosynthèse qu'il y a à la surface de l'océan qui recapture. Et deuxièmement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la dissolution du CO2. Le CO2 se dissout dans l'océan. Donc ces deux acteurs-là, la nature par la chlorophylle et l'océan, recapture. Et la neutralité carbone, ça serait arriver à ce que les émissions soient compensées, compensées, si vous voulez, par ce que la nature est capable de... Il y a du fun, sincèrement, être colo, vous avez des panneaux solaires, vous regardez comment ça produit, il faut être un acteur, vous voyez ce que je veux dire, entrer dans ce circuit. Parce que si on attend de la globalité, il n'y a pas de réponse globale. Vous avez compris que le sujet est d'une grande complexité. La réponse, elle est ce que chacun peut apporter. Vous regardez, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est le soleil. À part la géothermie, c'est le soleil. Le vent, c'est le soleil. Le photovoltaïque, c'est le soleil. Le solaire thermique, c'est le soleil. Les barrages éloélectriques, c'est le soleil. C'est évaporation, précipitation. La biomasse, c'est le soleil, photosynthèse. Donc, si on exploite bien ça en étant effectivement plus sobre, etc., ça doit pouvoir passer. Mais pour satisfaire les besoins, les gros besoins énergétiques, ça ne passera pas. On est la civilisation carbone et c'est de ça dont il faut petit à petit le plus possible s'extraire, mais c'est compliqué. Donc, il y a les renouvelables d'une densité énergétique relativement faible et qui ne sont pas constants, ce gros tas qui sont les fossiles, les gaz, les pétroles et les charbons qui voudraient limiter. Non pas, il y en a qui bazarent de la confiture sur les trucs. Ils sont contents, ils passent à la télé, mais ils n'ont rien porté à la solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même, je trouve qu'ils banalisent la complexité du sujet. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.